Le financement politique privé, le débat a été lancé hier, il se poursuit aujourd'hui avec la riposte des élus de la CAQ et de nouveaux cas, d'élus qui sont montrés du doigt. On retrouve tout de suite nos analystes pour se faire une tête sur le sujet. Emmanuel, Paul, Mario, bonsoir. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Alors, les élus de la CAQ répètent aujourd'hui, on n'achète pas un ministre pour 100 $. On écoute la réaction de quelques élus d'abord. Passez-vous qu'un maire ou un repas-mère va influencer mon jugement sans reste? C'est pour faire état d'intelligence des gens. Ça fait deux ans que vous ne m'avez pas posé de questions, puis un matin, j'étais intéressante. C'est vous qui arrivez, les ministres. Madame Namour. Oui, tempête dans un verre d'eau pour eux, la loi le permet, mais le dossier est encore à la une, Paul. Oui, c'est la deuxième journée de rentrée parlementaire et effectivement, on doit le constater, c'est un fait. Ça colle dans l'actualité. Pourtant, c'est clair qu'un, il n'y a rien d'illégal jusqu'à preuve du contraire de tout ce qu'on a appris. Et là, il faut quand même relativiser tout ça. On en parlait hier d'où on est parti au Québec et les amendements à la loi du financement des partis politiques amenés par Bernard Drinville à l'époque, les dons maximum de 100 $. Et là, ce qui pose problème, c'est que la façon que ça a été présenté, je pense que c'est beaucoup une question de perception, c'est clair. En même temps, pourquoi des maires... la question est légitime. Pourquoi des élus municipaux auraient à payer en pensant que c'est la seule façon ou la façon la plus efficace qu'ils ont pour rencontrer un élu, faire avancer leur dossier? Pourquoi ils paieraient 100 $ pour aller à 5 à 7 de la CAQ? C'est clair, la question mérite une réponse. Oui. Mario, hier, tu minimisais beaucoup. Il y a de nouveaux cas qui ressortent, dont celui du député d'Harford, Gilles Bélanger. Et là, on entend le maire Potten qui écrit, en fait... Je n'ai jamais pu parler à un ministre dans le temps, mais là, il y a moyen, le moyennant, un achat de billets. On a entendu aussi la mairesse Dustin qui trouve que c'est vraiment border, mon dit en bon français. Ça mérite quelques questions, non? Limite, voilà. Bien, en fait, c'est l'affaire qui me frappe beaucoup. C'est sûr qu'un maire d'une petite ville, une petite, petite municipalité, il ne peut pas rencontrer un ministre ou le premier ministre de même sur un coup de téléphone. Il faut passer par son député, il faut surveiller un ministre régional. Avoir le numéro, ce n'est pas 6 ans. Non, mais moi, ce qui me frappe plus, c'est que ces gens-là prennent la parole publiquement, puis ils ont l'air assez agressifs. Et j'en suis à me demander, puis ça me dit que la CAQ, ils sont vraiment dans le trouble. Quand la CAQ était au sommet, quand ils étaient à 40% tout seuls dans les sondages, ils ont-ils été baveux? Ils se sont-ils vus au-dessus de leurs affaires? Ils ont-ils fait tuer le monde autour? Ils ont-ils traité les maires de haut? Moi, c'est la question que je me pose, parce que j'ai l'impression d'entendre la réaction. C'est rare que des maires partent après le gouvernement de même, puis salissent le gouvernement. C'est aussi d'une agressivité que la CAQ a généré à son endroit en étant trop baveux. Si c'est ça, si on a le trouble... Oui, parce que l'impression qu'on a, c'est que là, chaque maire qui a une crotte sur le cœur va finir par sortir sur la place publique. Mais pour en revenir au maire de Pottin, on va prendre cet exemple-là. Moi, je pose la question. Est-ce que la ministre des Transports de la province de Québec a l'obligation de rencontrer le maire d'une petite ville pour un problème de sentier de VTT? Parce qu'elle est obligée de rencontrer tous les maires de toutes les petites bourgades qui ont des problèmes de sentier, de VTT, de guédie, de je ne sais pas. C'est ça aussi le problème à la longue. Alors, puis la responsabilité, c'est celle du maire qui a son problème de sentier de VTT qui s'est imaginé qu'en allant à un cocktail, il allait régler son sentier de VTT. Moi, je trouve que ça remet beaucoup en question, cependant, l'efficacité des députés à gérer des problèmes concrets qui ne devraient pas relever de la ministre des Transports. C'est un problème de terrain qui est important à faire, Paul. Puis en même temps, je me dis, ça serait quoi pour un ou un ministre qui participe à des activités de cette nature, surtout dans des centres éloignés de Montréal et de Québec, de prendre 15 minutes, puis les élus municipaux qui veulent me rencontrer, on se voit, on jase et tout ça. Puis après ça, tu fais ton activité de financement. Je ne comprends pas que la CAQ n'est pas arrivée avec cette solution-là, qui est toute simple. Il faut comprendre la logique, parce que quand tu es à Poton, ton problème de VTT, de sentier de VTT, il est important à l'échelle, surtout quand ça traîne et tout ça. Et puis, bon, voilà. Mario, le cabinet de M. Legault a retrouvé des annonces du PQ pour démontrer que le parti n'est pas blanc comme neige. On va voir le tableau. Cela dit, on se montre quand même ouvert à revoir les règles. Mais ce n'est pas important, la portion privée des contributions? On les a, les annonces du PQ. Regardez la dernière. On dit, on va pouvoir rencontrer et discuter avec lui en parlant de Pascal Bérubé. Mais je veux dire, de dire, tu vas venir un souper de financement, la personne va être là, le ministre va être là, tu vas pouvoir le rencontrer, discuter avec lui. Mais ce n'est pas de la corruption. Les ministres sont là pour parler avec le monde. Dans le souper de financement, comme dans les autres types d'activités, tout le monde joue le jeu. La CAQ dit, vous avez fait pareil. Mais c'est comme tout le monde laisse entendre que de parler ou de rencontrer des ministres, ce serait quelque chose de mal. Je vous dis, j'ai l'impression qu'ils sont entrés entre eux de se discréditer ou de dire au monde qu'être en politique, faire de la politique en soi, c'est quelque chose de suspect. Puis si tu parles au monde, je décroche. Mais là, ce que la CAQ a sorti aujourd'hui, tant qu'à faire, on pourrait enlever complètement le financement privé puis être financé à 100 % par l'État. Mais là, ça, c'est la fin du monde. C'est la fin des épisodes d'une proposition encore plus ridicule que tout le reste. Mais je pense qu'ils ne croient pas vraiment. Ils disent ça pour changer la discussion. Et ça, c'était appliqué... Excuse-moi, Demain, vas-y. Moi, je veux juste amener une donnée. Au fédéral, il y a déjà eu cette idée du financement, des mêmes subventions qu'il y a à Québec. Puis le gouvernement Harper l'avait aboli. Les chiffres viennent de sortir pour l'an dernier. Le Parti conservateur a amassé 35 millions de dollars de 220 000 donateurs. Savez-vous, c'est quoi le don moyen au fédéral? 175 $ par année, même si la limite est de 2700. Puis la réalité, c'est qu'au fédéral, les partis politiques ont changé leur méthode de financement. Ils ne sont plus dans des vieilles patentes de cocktails. Ils sont dans d'autres méthodes beaucoup plus efficaces où ils élargissent leur base. À un moment donné, le financement populaire, c'est essentiel parce que ça force un engagement démocratique. Et en plus, arrêtez ça. Je pose la question. Comment voulez-vous qu'un nouveau parti politique se crée et s'organise? Si cette idée-là s'était appliquée, la CAQ n'existerait pas. Oui. En tout cas, il faut très clairement que le gouvernement reprenne le contrôle, en tout cas, de l'agenda. Parlons d'immigration, des moyens pour gérer la demande en logement qui explose. L'Ottawa qui avait promis une aide substantielle à Québec. Finalement, Mark Miller donne quatre fois moins. On a vu la réaction, Paul, à ton émission tout à l'heure de Mme Fréchette, qui dit que c'est un bon début. Oui, parce que le reste va suivre, on a compris. Ça, ça couvre le coût de l'habitation pour les demandeurs d'asile. Et là, ils vont suivre les compensations pour la santé. Donc, en étant, je m'attendais, parce que c'est plus de quatre fois moins que ce que le Québec demandait, je m'attendais à ce que Québec soit vraiment hérissé de ça. Mais pas du tout. Ils ont l'air d'avoir reçu l'information que le reste va suivre au cours des compensations. Mario, un dernier mot? Tant mieux si le reste va suivre. Ce sont des... Il faut penser que ce sont des dépenses réelles. Le Québec, on accueille des... On ne pose pas de questions. Quand on accueille des demandeurs des réfugiés, le potentiel, des demandeurs du statut de réfugié, le jour 1, on les héberge le premier soir à l'hôtel. S'il y a des enfants, on s'assure qu'ils peuvent être scolarisés, qu'ils vont aller à l'école. C'est des gens malades, on les soigne. Les gens sont traités humainement, mais tout ça n'est pas gratuit. Et puis quand le Québec reçoit plus que sa part, c'est les écoles du Québec, c'est les hôpitaux du Québec, c'est le programme d'aide sociale du Québec pour l'aide de dernier recours. Au début, ils n'ont même pas le droit de travailler. Le temps qu'ils n'ont pas leur papier, ils n'ont même pas le droit de travailler. Il y a des dépenses réelles qui sont encourues pour cet accueil-là. On verra ce qui va suivre. Dans un instant, la vie numérique étant ce qu'elle est, Desjardins annonce la fermeture de 30 % de ses centres de services et guichets automatiques d'ici le 31 décembre 2026.